Alors, M. Bourget, M. Parizeau, Mme Parizeau, chers amis, chers invités, Mesdames, Messieurs, on va commencer, même si je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient confirmé leur présence, qui semblent être retenues parce qu'il y a pas mal d'affluence au centre-ville, ce qu'on me dit présentement. C'est donc pour moi un grand plaisir de vous accueillir à l'école pour cette douzième édition de la conférence et de la remise du prix du fonds Gérard Parizeau. Vous savez, lorsque M. Jacques et Robert Parizeau ont conçu le projet en l'an 2000 de créer ce fonds pour rendre hommage à un grand universitaire attaché à un établissement québécois, on a voulu honorer la mémoire de Gérard Parizeau. Le prix, vous le savez, alterne à chaque année entre l'Université de Montréal et HEC Montréal. Et aujourd'hui, nous soulignons donc la contribution exceptionnelle d'une personne liée ou qui a été liée à un établissement universitaire québécois dans le domaine de la gestion des services publics parce qu'à chaque remise du prix, le comité identifie un domaine d'activité. Donc aujourd'hui, on veut reconnaître la contribution exceptionnelle d'une personne qui a œuvré dans le domaine de la gestion des services publics. Et d'ici quelques minutes, nous aurons le privilège d'entendre les propos du lauréat 2012, M. Edwin Bourget, professeur émérite à l'Université Laval, dont le recteur, me dit-on, est en chemin. Mais Denis est probablement lui aussi retardé. Il a peut-être pris la mauvaise route. Il a peut-être pris la mauvaise route. On va accueillir le recteur Brière avec plaisir. Vous me permettrez juste que je prenne une minute et saisir cette occasion pour saluer et remercier la famille Parizeau pour leur confiance, pour sa confiance, pour sa générosité envers l'école. C'est quelque chose que nous valorisons énormément à l'école. Nous avons une relation avec la famille Parizeau de longue date, une relation riche. Évidemment, M. Gérard Parizeau a été la première personne à être diplômé à HEC de la famille, mais il a été suivi par la suite par trois de ses fils, par Jacques Parizeau, par Robert Parizeau, par Fr. Michel Parizeau, ainsi que par son petit-fils Pierre Parizeau, qui est un membre du jury de ce prix. Là, le passage que je vais vous lire rapidement, c'est mon passage préféré, parce que souvent quand j'encontre des professeurs ou des enseignants à l'école qui font état de la longévité et de la qualité de leur service, je leur dis, vous savez, M. Gérard Parizeau, qui était une figure dominante dans le domaine de l'assurance au Québec, au Canada, mais M. Gérard Parizeau a enseigné à HEC pendant 40 ans. Donc ça, déjà, ça place les choses, ça calme les esprits un petit peu. Et je répète à ceux et celles d'entre eux, de mes collègues, qui me parlent de leur service au développement de la science, qu'il a créé la revue Assurance, que l'école publie toujours, mes revues qu'il a dirigées pendant 60 ans. Ce qui fait que vu que les mandats, la direction des revues, c'est généralement de trois ans, au deuxième renouvellement, au troisième renouvellement, je dis à mes collègues, il y a encore du chemin à faire, la barre a été mise très haut. Alors, c'est dire toute l'importance de la contribution de Gérard Parizeau à la science économique, à l'assurance en particulier, et à l'école, évidemment, parce qu'il a enseigné pendant 40 ans des cours à HEC Montréal et fondé et dirigé la revue Assurance pendant 60 ans. C'est un héritage extraordinaire. Il a également été un contributeur aiguillé à la revue L'actualité économique. Je vois Jean-Claude Cossette, qui est notre directeur de la recherche, qui est certainement fier de savoir qu'aujourd'hui encore, HEC publie l'actualité économique et la revue Assurance. Donc, évidemment, je termine en disant que la remise du prix Gérard Parizeau, ainsi que la conférence qui est présentée par un lauréat, rendent hommage à un citoyen engagé dans sa communauté, à un homme d'affaires, Gérard Parizeau. Et nous sommes extrêmement fiers à l'école, donc, d'être associés à cet événement et très fiers d'être associés à la famille Parizeau, qui sont des alliés extraordinaires de HEC Montréal. Alors, j'invite maintenant M. Robert Parizeau à vous adresser la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci M. Patry, M. le directeur, M. Bourget, mesdames, messieurs. Donc, après le décès de notre père, mon frère Jacques et moi avons créé le Fonds Gérard Parizeau en collaboration avec l'Université de Montréal et en collaboration avec HEC Montréal. Chaque année, le Fonds attribue un prix d'excellence en alternance dans le secteur économique et dans celui de l'histoire. Le comité responsable du Fonds Gérard Parizeau est constitué de représentants de HEC Montréal, de l'Université de Montréal et de membres de la famille Parizeau. Ce comité détermine chaque année le champ retenu pour l'attribution du prix et désigne les membres du jury. Le premier prix, je vais faire un peu l'historique du prix. Le premier prix fut attribué en l'an 2000 dans le domaine de l'assurance, secteur auquel notre père a consacré sa vie professionnelle. Le récit biandaire fut Jean-Marie Poitras, le fondateur du groupe La Laurentienne. C'est lui qui avait amorcé le processus de consolidation de l'assurance et notamment au Québec. Il fut également l'un des premiers groupes à regrouper sous un même toit des entreprises œuvrant dans le secteur de l'assurance de dommages, de l'assurance vie et de la banque. Après l'an 2000, le fonds a décidé que le prix serait plutôt décerné à des universitaires dans des créneaux spécifiques déterminés chaque année. C'est ainsi qu'en 2001, en filiation avec les ouvrages de Gérard Parizeau, l'histoire du 19e siècle québécois a été choisie pour l'attribution du prix. Le jury consacra les travaux du professeur Gérard Bouchard, historien à l'Université du Québec à Chicoutimi. En 2002, nous sommes revenus à l'assurance et la gestion des risques. Le prix fut attribué au professeur Georges Dionne de HEC Montréal pour son enseignement et ses travaux de recherche. Le comité s'est tourné en 2003 vers le champ de l'histoire économique et sociale du Québec. C'est le professeur Brian Young, qui est ici d'ailleurs, du département d'histoire de l'Université McGill, qui en fut le récipiendaire. En 2004, le fonds a voulu reconnaître une contribution exceptionnelle dans le domaine de la politique économique. Le lauréat fut le professeur Bernard Fortin du département économique de l'Université Laval. Le comité s'est intéressé en 2005 au vaste et difficile champ de l'histoire des sciences au Québec. Le lauréat fut le professeur Yves Gingras du département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. En 2006, la stratégie d'entreprise fut le thème retenu et le prix fut alors accordé au professeur Henry Mintzberg de l'Université McGill. Compte tenu du centième anniversaire de HEC Montréal en 2007, le prix resta dans le secteur de la gestion et le champ retenu fut celui des technologies de l'information. Le récipiendaire fut la professeure Suzanne Rivard de HEC Montréal. Avec l'année 2008, le comité souhaitait faire écho aux 400 ans de la Fondation de la Ville de Québec. Le prix devait être attribué à un chercheur dont les travaux portaient sur l'histoire du rayonnement de la société et de la culture française en Amérique du Nord. Le lauréat fut M. Denis Vaujoie, historien et éditeur. Le prix revenant à HEC Montréal en 2009, le comité avait choisi le domaine du transport et le lauréat fut Gilbert Laporte, professeur titulaire de HEC Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en distributique. Ceci complétait un premier cycle de dix ans. Aucun prix ne fut décerné en 2010. Les activités du Fonds reprirent en 2011 et le prix fut alors attribué à l'historienne de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Lucia Ferretti, pour ses travaux sur l'histoire du phénomène religieux au Québec. Ça fait une très belle brochette, hein? Cette année, le comité a choisi le domaine de la gestion des services publics. Ce fut une belle découverte de réaliser la qualité et la diversité de ce qui se fait dans ce domaine au Québec. Je laisserai à Mme la professeure Rue Dupré, responsable pour l'ensemble des activités du Fonds Gérard Paris-OAHEC Montréal, le soin de nous présenter notre lauréat. Mme Dupré. Applaudissements Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation, bravant tout, à cette conférence Gérard Paris-OAHEC Montréal. Je suis heureuse de vous accueillir à HEC Montréal. Et cette année, comme on vous a déjà dit, le prix Gérard Paris-OAHEC Montréal voulait reconnaître la contribution exceptionnelle d'une personne dans le domaine de la gestion des services publics. Et comme c'est un domaine qui couvre un très vaste terrain et qui peut être abordé par des perspectives et des disciplines très différentes, nous avons donc l'automne dernier envoyé un appel de candidature dans tous les départements aux directions des départements et institutions de gestion, bien sûr, mais aussi sciences politiques, sciences économiques, droits, génie, sciences de l'éducation et sciences de la santé. Et ce, pour toutes les universités québécoises. Nous avons reçu les dossiers de candidature à la fin janvier et le jury a tenu sa réunion en début mars. Ce jury, que je vais maintenant vous présenter, comme à chaque année, est tripartible. C'est-à-dire qu'il y a trois membres de la famille Paris-OAHEC, toujours, deux représentants des partenaires HEC Montréal et l'Université de Montréal, et trois experts, universitaires ou praticiens, du domaine choisi, donc cette année de la gestion des services publics. Alors, plus spécifiquement, notre jury était composé de messieurs Robert, Jacques et Pierre Parizeau, de M. Rock Chouinard, qui est doyen et vice-recteur adjoint aux études supérieures à la Faculté des études supérieures et post-doctorales de l'Université de Montréal, et de moi comme représentante du directeur de l'HEC Montréal. Nos trois experts étaient M. Louis Bernard, que j'ai vu… Oui, voilà, actuellement consultant après une longue carrière et vaste expérience dans la fonction publique du Québec, où il a occupé notamment les postes de chef de cabinet du chef de l'opposition, puis du premier ministre dans les années 70, et secrétaire général du conseil exécutif par la suite dans les années 80, brièvement dans les années 90. Le deuxième expert, et qui ne peut être ici aujourd'hui parce qu'il rentrait du Koweïd ce soir, et c'était donc trop juste pour la conférence, M. Jean-Yves Duclos, qui est professeur titulaire d'économie à l'Université Laval et chercheur réputé en économie du développement politique public et fiscalité. Et le troisième expert, qui est ici au fond de la salle, M. Renaud Lachance, qui a été professeur ici de fiscalité à HEC Montréal et aussi directeur du programme de BA, avant de nous quitter pour devenir vérificateur général du Québec entre 2004 et 2011, et qui est maintenant membre de la commission Charbonneau, qui est active depuis un certain temps, mais officiellement active depuis ce matin à 9 heures. Au nom donc du comité de direction du Fonds Gérard-Parisot, je voudrais remercier les membres du jury pour leur excellent travail. Leur tâche n'a pas été facile, je pense qu'elle n'est jamais facile dans les 11 années précédentes, elle ne l'a pas été cette année non plus, car les candidatures qui ont été reçues étaient toutes de très haut niveau. Comme on l'a déjà dit, ça témoigne de la grande richesse du milieu universitaire québécois dans ce domaine de la gestion de services publics. À sa réunion du 5 mars, après discussion et vote secret, le jury a choisi le professeur émérite de l'Université Laval, M. Edwin Bourget, et je peux ajouter que le jury fut impressionné par les talents exceptionnels, je pense que le meilleur terme, c'est d'homme orchestre, capable de jongler avec une quantité impressionnante d'instruments, et ça toujours avec une vision très, très claire de développeur et d'innovateur pour tout ce qui touche les partenariats entre les universités et les entreprises, entre la recherche fondamentale appliquée et la valorisation. Et je crois que c'est évident que les réalisations du professeur Bourget, du biologiste en écologie marine, plus particulièrement des fonds de notre magnifique fleuve Saint-Laurent, sont remarquables, mais ce sont celles de l'homme d'action, du gestionnaire de recherche et d'université, qui lui ont mérité le prix Gérard Parisot au 2012. Alors, je vais maintenant inviter M. Bourget à nous faire partager, même goûter les fruits de son expérience, dans sa conférence intitulée, comme vous pouvez voir, « Science, gestion, services publics, réflexions d'un administrateur universitaire ». Merci beaucoup, Mme Dupré. Alors, membre de la famille Parizeau, M. Robert Parizeau, président du Fonds, Gérard Parizeau, éco-président du juré, M. Jacques Parizeau, M. le directeur des HEC Montréal, M. Michel Patry, Mme la responsable du prix, Gérard Parizeau, Mme éco-présidente du juré, Mme Ruth Dupré, Mme Messieurs, les membres du juré, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Alors, permettez que je remercie d'abord la famille Parizeau et les membres du juré de me décerner le prix Gérard Parizeau 2012. Je demeure encore aujourd'hui surpris de ce choix. Je tiens aussi à remercier HEC Montréal, non seulement pour son accueil chaleureux, mais aussi pour sa contribution exceptionnelle depuis des années au discours public. Dans ce monde de haute technologie et de moyens de communication rapides, il y a peu d'endroits où les idées sur la formation, sur les stratégies, les cheminements divers, peuvent être présentées et discutées, et HEC Montréal est l'un de ces endroits. J'applaudis donc vos efforts et vous remercie de m'offrir cette tribune aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici et de vous présenter le parcours d'un scientifique devenu très progressivement administrateur universitaire, en espérant bien sûr que quelques éléments de ce parcours et mes réflexions puissent susciter un intérêt pour l'administration universitaire, un intérêt mu, entre autres, par le désir de contribuer au développement de l'enseignement et de la recherche. Je ne ferai pas un plaidoyer pour la science, la technologie, l'innovation en raison de leur omniprésence dans notre quotidien et de leur effet catalyseur sur la prospérité de manière générale, la cause étant tendue. Je voudrais plutôt insister sur l'importance de la science comme moyen, comme méthode permettant d'intégrer des connaissances essentielles à la gestion innovante et à l'administration de haut niveau. Mon exposé portera donc sur le succès en gestion, plus précisément sur les conditions qui le rendent possible et conduisent éventuellement à la mise en place de grands projets originaux dans de grandes organisations, en particulier dans les universités. Et je n'ai certes pas la prétention d'avoir une bonne connaissance théorique du management. En fait, je n'en ai pas beaucoup. Et ce n'est celle, si ce n'est celle que j'ai pu glaner lors de lectures et d'observations diverses. Mais j'ai puisé abondamment dans mes expériences à certaines étapes de ma vie, en particulier dans ma formation d'écologiste et ma carrière de professeur-chercheur universitaire en sciences, au cours de laquelle j'ai pu réaliser un certain nombre de projets significatifs. Mon exposé sera donc bien différent de ceux qui ont été présentés dans cette série. puisque je ne rapporterai pas des résultats disciplinaires ou multidisciplinaires. Je parlerai ici tout simplement de mes expériences personnelles en espérant qu'on pourra en tirer quelques leçons pour l'avenir. Et si certains les trouvent utiles, j'en serai ravi, mais je n'aurai certes pas la prétention de me poser en professeur d'administration devant un parterre aussi relevé. Je vais utiliser un pinceau très grossier pour peindre un tableau impressionniste ou je devrais dire plutôt néo-impressionniste de quelques éléments ou circonstances qui ont pu m'aider à façonner ma carrière. Et je l'avoue, mes conclusions pourront vous sembler banales et aller de soi. Mais je citerai à ce propos le mot de tolérant. Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. Tout d'abord, pour le bénéfice, je m'en allais dire, des étudiants qui pourraient croire qu'il faut des conditions bien particulières, surtout dans l'enfance, pour faire une carrière significative, j'aimerais tout de suite régler cette question. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas, quand même pas, beaucoup d'étudiants. Je leur dirais que je suis né à Sainte-Terre, en Abitibi, un village de moins de 1000 habitants à l'époque. Mon père était policier, ma mère était femme au foyer. Notre famille comptait quatre enfants. J'ai passé mon enfance à Lévis, mon adolescence aux Îles-la-Madeleine et à Gaspé, dans des lieux donc très excentriques. J'ai connu les écoles de campagne, les classes à degrés multiples, qui pour moi n'ont pas été des expériences négatives, bien au contraire. J'ai aussi connu l'enseignement et le dévouement des sœurs de Saint-Louis-de-France, des sœurs de la Charité, des frères du Sacré-Cœur et des frères Maris. Et mon expérience d'élève et d'étudiant dans des différentes régions du Québec ont toutes été positives. Mes parents nous disaient qu'il fallait bien naître quelque part, suggérant par là, bien sûr, que notre lieu de naissance était sans importance et surtout que le monde nous appartenait. Et comme pour vous tous, mon enfance a été importante, surtout pour l'éducation reçue de ma mère. Ses valeurs étaient simples, mais très puissantes. Je vous en révélerai quelques-unes ici, surtout celles reliées au travail et à nos obligations comme enfants ou adolescents. Elles vous donneront une petite idée de la personne et des messages qu'elles transmettaient. Le travail était une valeur importante, centrale. Le devoir était au centre de notre éducation, comme probablement pour la plupart des enfants nord-américains. Mais je soulignerai ici le fait que sa définition était à l'opposé de celle du petit Robert, qui définit le travail comme l'état de celui qui souffre, qui est tourmenté, activité pénible, et que la sienne incluait les mots liberté, maître de sa destinée et de sa vie. L'efficacité au travail était aussi une valeur importante. Ma mère avait d'ailleurs une expression bien à elle pour caractériser certains comportements dilettantes et une certaine inefficacité à remplir les obligations, qu'il s'agisse de nous ou qui que ce soit d'ailleurs. Elle disait que certains comportements ressemblaient à de la melasse dans le mois de janvier. Ça donne une petite idée de ce que ça pouvait être. Mais elle, pour elle, l'efficacité au travail était celle d'une personne qui agit avec suite dans le but d'obtenir un résultat. Précisément, la définition du petit Robert en ce qui concerne l'efficacité. Il y avait aussi associé à l'importance du travail efficace et bien fait des concepts importants, notamment celui voulant que la préparation au travail n'est pas du travail et qu'il ne fallait donc jamais confondre travaux préparatoires et travaux effectifs. Enfin, elle nous faisait bien comprendre que les limites à nos réalisations, c'est nous-mêmes qui les fictions. En somme, il n'y avait pas d'excuses ou d'échappatoires quant aux performances, quant à notre performance et nos réalisations. Et on n'arrivait pas souvent à la maison avec une ribambelle de raisons pour expliquer pourquoi les choses n'avaient pas fonctionné. Voilà pour l'enfance. Étudiant moyen en sciences et génie en première année de baccalauréat, j'ai eu la chance en deuxième année de rencontrer des professeurs très motivants qui m'ont donné le goût de l'étude et des sciences. J'aimerais vous parler d'un premier élément déterminant le choix de la multidisciplinarité. Aux études supérieures, mes rencontres avec Guy Lacroix et Dennis Chris, mes directeurs de mémoire et de thèse, ont été déterminantes. Patron de mes travaux de maîtrise, Guy Lacroix était d'abord un philosophe qui, après sa formation initiale, avait entrepris des études de biologie et de océanographie, exigeant pour lui-même et pour les autres, il était méthodique, très patient et d'une grande compétence scientifique et linguistique. Lui non plus ne voyait pas de limites à ce qu'on pouvait accomplir au prix d'un effort. On était en 1970. Je voulais m'impliquer et m'inscrire dans la mouvance politique de l'époque et je m'en étais confié à Guy. Il m'écouta et sa réponse, très respectueuse et réfléchie comme toujours, m'a profondément marqué. Il me dit alors, « Tu sais, la meilleure façon de servir et de contribuer à l'évolution du Québec est sans doute de faire ton métier d'étudiant de la manière la plus exceptionnelle qui soit. » J'en ai fait une sorte de leitmotiv qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Mon patron de thèse, le professeur Dennis Crisp, était une personne à la réputation immense dans la communauté des biologistes marins et des océanographes biologistes du monde entier. C'est sans doute l'une des personnes les plus intelligentes qui m'ait été donnée de côtoyer. Chimiste de formation, la Seconde Guerre mondiale l'avait rapproché de la biologie marine. En effet, la marine royale britannique, il était britannique, ayant besoin de chercheurs pour travailler sur les salissures marines, vous savez, ces organismes qui colonisent les coques de navires, on l'avait affecté à des travaux sur la prévention de la fixation de ces organismes marins. Le professeur Crisp était un homme remarquable à tout point de vue. Il pouvait réaliser des tests statistiques très complexes, des ANOVA non balancés, par exemple, sans faire appel à des bouquins ou des calculatrices. Il pouvait discuter aussi aisément de génétique, de biologie cellulaire, de moléculaire, d'océanographie. Il écrivait d'un seul jet des articles prêts à être publiés dans les meilleures revues. Pour lui, la science n'était pas divisée en disciplines distinctes, mais était constituée d'un continuum de connaissances. Le monde 3 du philosophe Karl Popper. Continuum dans lequel nous n'avions qu'à l'épuiser pour réaliser nos objectifs de recherche. Sous sa gouverne, j'ai appris très vite à faire sauter les barrières disciplinaires et je crois avoir transmis cela à mes étudiants au cycle supérieur. Après avoir complété mon doctorat et avoir travaillé pendant deux ans à l'INRS et amorcé une carrière de professeur-chercheur autonome à l'Université Laval, la grève des professeurs de l'université en 1976 m'a accordé un temps de réflexion très salutaire. À l'aube d'une carrière nouvelle, quelle orientation voulais-je donner à cette carrière? Comment pouvais-je me démarquer par mes travaux dans une mer de publications scientifiques? Comment pouvais-je avoir un impact durable en sciences? Et le centre des champs disciplinaires étant déjà bien occupé, j'ai pris la décision consciente à ce moment-là de travailler à l'interface de ma discipline avec d'autres champs disciplinaires. Aujourd'hui, une telle décision ne ferait sans doute pas sourciller grand monde, mais il y a 35 ans, c'était assez novateur. Et la multidisciplinarité n'était pas encore à la mode, loin de là. J'aimerais vous raconter une anecdote qui traduit bien, je crois, la philosophie et la portée de la recherche multidisciplinaire telle que le professeur Chris me l'a transmise et qui prévalait aussi dans mon laboratoire. On peut la définir comme le développement d'une nouvelle génération de professionnels ou de scientifiques capables d'intégrer des expertises multiples et de s'entourer des meilleurs experts pour réaliser leurs objectifs. L'un de mes étudiants au doctorat, Frédéric Guichard, maintenant professeur à l'Université McGill, travaillait sur l'influence de l'hétérogénéité côtière. Vous savez, le fait d'avoir des côtes plus ou moins rugueuses, plus ou moins chancrées, sur l'abondance des peuplements marins. Un projet en écologie marine, comme il s'en fait beaucoup. Mais Frédéric Guichard était un gars assez exceptionnel. Il a fait l'ensemble des expériences de terrain, des observations biologiques et écologiques, la courantométrie, puis il a poussé plus loin en utilisant des techniques de photogrammétrie, on dirait aujourd'hui de géomatique, à l'aide de ballons à basse altitude pour reproduire le profil littoral à l'échelle du centimètre, du jamais vu à l'époque. Et il a fait cela en collaboration, évidemment, avec un géomaticien. Puis, il a collaboré avec un ingénieur hydrodynamicien pour modéliser les courants de fond et a amorcé une modélisation mathématique liant courant, hétérogénéité du substrat et peuplements bintiques, peuplements de fond. À peu près au deux tiers de ses travaux, il m'a demandé s'il était possible de faire un stage avec un mathématicien de Princeton pour faire avancer son travail de modélisation. Il avait bien sûr réalisé que je ne pouvais pas l'amener là où il voulait aller. Mais j'avais depuis longtemps réalisé que pour faire des travaux réellement originaux, il fallait miser sur l'intelligence des étudiants, les aider à faire des choix, antiqués porteurs, ce qui ne l'est pas, mais surtout, les laisser aller aussi loin que possible, les encourager et les appuyer. Il a donc passé six mois à Princeton. Lorsqu'il est arrivé là-bas, les chercheurs postdoctoraux adjoints du laboratoire le prenaient assez de haut. Qu'est-ce qu'un étudiant au doctorat du Québec venait faire dans un laboratoire où on n'acceptait que des boursiers postdoctoraux? Laboratoire de très haut niveau. Au bout de quelques mois, on lui a demandé de donner une conférence. Alors, il s'est exécuté, brossant un tableau de ses résultats et de l'ensemble des approches retenues pour son travail. Une présentation si remarquable que dans les semaines suivantes, il fut invité à prononcer une série de conférences dans plusieurs universités de la côte ouest-américaine. Le regard multidisciplinaire jeté par Frédéric Guichard sur le problème à l'étude était différent de tout ce qui était connu à l'époque. Par la suite, Frédéric est retourné à Princeton dans le même laboratoire, mais comme chercheur postdoctoral. Un second élément fut déterminant. Il s'agit du mentorat. Et j'aimerais vous mentionner, insister sur comment le mentorat a changé ma carrière. En 1976, en intégrant le département de biologie de l'Université Laval, je joignais un excellent département d'enseignement et de recherche et un centre de recherche très structuré pour l'époque. Le groupe interuniversitaire de recherche océanographique du Québec, le GIROC, dont j'avais d'ailleurs été le premier diplômé. Le GIROC, aujourd'hui Québec-Océan, regroupait alors des chercheurs en océanographie des universités Laval, de Montréal et Maguille. Il était dirigé par un conseil d'administration, un conseil scientifique, de vrais responsables d'équipes de recherche, un responsable des moyens à la mer, un secrétariat très fonctionnel. Et un secrétaire général assumait la direction quotidienne du groupe. Mais plus importante, sans doute, était le fait que les seniors du groupe agissaient comme des mentors auprès des plus jeunes. On leur confiait des responsabilités majeures, des postes divers, direction scientifique, planification stratégique, direction des moyens à la mer, mais surtout, on prenait le temps de les entraîner et de les accompagner. Le Giroc a été une école unique pour mes collègues et moi-même. Je vous donne quelques exemples à l'appui de mon propos. Le Giroc comprenait de six à neuf professeurs, membres professeurs, selon la période. Donc, un nombre très limité de chercheurs. Aujourd'hui, on aurait des difficultés à être reconnus même comme centre. De ce nombre, tous ont mené des carrières de chercheurs et d'administrateurs assez remarquables. Guy Lacroix, le premier secrétaire général, est devenu directeur adjoint de l'École des gradués de l'Université Laval. André Cardinal, le second secrétaire général, est devenu doyen de la Faculté de sciences et de génie. Louis Lejeune, le troisième secrétaire général, est devenu directeur des trois laboratoires marins des universités de Paris et le leader de nombreux programmes de recherche européenne envergure. Edwin Bourget, le quatrième secrétaire général, est devenu vice-recteur des universités de Sherbrooke et Laval. Louis Fortier, le cinquième secrétaire général, est devenu directeur d'ArcticNet, un réseau d'excellence pancanadien du CRSNG, et directeur et leader de grands programmes internationaux de recherche dans l'Arctique. Granting Graham est devenu directeur de King's College de l'Université de Colombie-Britannique. Bill Leggett est devenu vice-président académique de l'Université McGill et président de l'Université Queen's pendant dix ans. Et Pierre Brunel, président du GIROC, qui est ici avec nous ce soir, est devenu et est toujours le directeur de l'Institut québécois de la biodiversité. Je me suis souvent interrogé sur ce qui faisait le succès de cette école. J'en suis venu à la conclusion, non scientifique bien sûr, que l'encadrement était une donnée fondamentale, mais peut-être plus fondamentale était la formation initiale de ces gens, notamment en biologie et écologie. Cette dernière discipline puise ces informations dans de nombreux champs disciplinaires et les intègre pour en faire ressortir des nouveaux aspects. Tous ces gens avaient développé de grandes habiletés à composer avec de vastes ensembles de données venant de toutes parts, à les intégrer, à replacer ces différents éléments dans un contexte nouveau. J'aurais le goût de vous dire à exceller dans des situations complexes. J'en veux aussi pour preuve la prévalence de nombreuses personnes avec des formations intégratrices de connaissances dans les administrations universitaires et dans les cadres supérieurs des universités. À titre d'exemple, lorsque je suis arrivé en poste à l'Université de Sherbrooke, mes deux collègues immédiats, mes deux collaborateurs immédiats, responsables du Bureau de la recherche et responsables du Bureau de liaison entreprise université, étaient des biologistes. À l'époque, à l'Université Laval, sur les six administrateurs principaux de l'université, deux étaient des biologistes écologistes et le recteur était et est toujours un ingénieur forestier, une discipline donc très apparentée à l'écologie. Deux de mes collaborateurs immédiats provenaient aussi de disciplines intégratrices, la biologie et la psychologie. Il n'est évidemment pas nécessaire d'être écologiste, géographe ou psychologue pour devenir administrateur universitaire. Je suis au bien mauvais endroit pour faire ce type de promotion, n'est-ce pas? Mais il y a un certain mérite à avoir appris à intégrer des informations nombreuses et diverses et à composer avec des situations complexes. Le mentorat au sein du Giroc comprenait aussi le mentorat de recherche. Je garde un souvenir très vif de commentaires non complaisants reçus de collègues à qui j'avais demandé de relire un projet de recherche, un projet de subvention. Et l'un d'eux m'avait répondu, bien franchement, Edwin, je n'ai pas été impressionné par ta demande de subvention. Je propose que tu réécrives le tout de la manière suivante. Je peux vous dire que lorsqu'on reçoit un tel commentaire à une semaine de la date limite du dépôt d'une demande, on sait qu'on a devant soi une semaine d'environ 80 ou 90 heures. Par contre, les sarbacanes et les flèches empoisonnées étaient remisés loin des feux de camp et jamais disponibles dans le groupe. Ce que j'ai simplement voulu illustrer ici, c'est que l'encadrement des jeunes professeurs et leur apprentissage trop en carrière d'expériences les plus diverses, en dehors du cadre habituel de l'enseignement et de la recherche, peuvent être d'une importance déterminante pour le déroulement ultérieur de la carrière. Un troisième point mérite une attention particulière, point que je pourrais qualifier de point de bascule. Oups, je pense que… Voilà. Il s'agit d'une première demande d'infrastructures majeures et je dirais, dans ce contexte, comment nos proches peuvent nous influencer. J'aimerais vous amener au cœur de la réalisation de quelques projets d'infrastructures universitaires et le plus près possible des conditions de réalisation de ces projets. Afin d'en explorer les difficultés et surtout les conditions de succès, nous sommes en 1993. L'Université Laval planifie la construction du pavillon marchand, un édifice d'environ 10 000 m2 affecté à la recherche en biologie moléculaire et en génétique. Et avec quelques collègues, nous traçons les grandes lignes d'un laboratoire de sciences aquatiques et convainquons l'administration de l'époque de creuser davantage et d'ajouter un étage additionnel au sous-sol pour aménager un laboratoire aquatique en circuit fermé. Avec deux autres collègues, nous arrachons cet appui de l'Université, plusieurs millions de dollars, contre la promesse de déposer une demande majeure de fonds d'infrastructures au CRSNG. Une demande de l'ordre d'un million de dollars. C'était beaucoup à une époque où la Fondation canadienne pour l'innovation n'existait pas encore. Je convoque mes collègues au mois d'août pour distribuer les tâches de rédaction et tous étaient occupés. Si bien que j'étais seul pour rédiger et préparer une demande dont la date de tomber était fixée au 30 septembre et alors que je m'en plaignais à Paul, ma femme, celle-ci eut un commentaire qui fut déterminant pour le reste de ma carrière. Je traduis assez librement, mais justement, je crois ce qu'elle m'a dit à ce moment. Depuis des années que tu publies des articles qui intéressent un nombre limité de personnes, il serait peut-être temps que tu réalises aussi des choses plus tangibles et durables. Il n'était évidemment pas question pour moi de manquer à mon engagement envers l'université. Je me rappelle très bien cette période d'aujourd'hui. Nous étions le 7 août et la demande devait inclure entre autres un devis complet du laboratoire, deux soumissions pour chacun des équipements demandés. Je vais dans le détail un peu parce que je pense que c'est important. Dont le nombre dépassait la cinquantaine. Du 7 août au 30 septembre, sans pause aucune de 8 heures du matin à 11 heures le soir avec une adjointe, nous avons préparé cette demande. Planifié le laboratoire avec les architectes et les ingénieurs, soumis la demande à temps et obtenu les sommes demandées. La satisfaction fut énorme. Le laboratoire fut construit avec ses 21 postes différents, ses bassins, ses aquariums, ses chambres environnementales. Cette réalisation était bien en dehors de mon champ de compétences, mais j'ai appris au contact des architectes et des ingénieurs à fractionner un projet très complexe en ses composantes fondamentales, à solutionner les problèmes un à un, à bâtir une infrastructure et un projet complexe à partir de chacune de ses unités, à relier ses unités en système et ses systèmes entre eux jusqu'à ce que l'ensemble d'un projet soit ficelé. Ce fut pour moi une révélation. J'en étais presque à regretter de ne pas avoir choisi le génie. Ce fut le premier d'une série de projets d'infrastructures qui m'ont permis de réaliser des choses concrètes pour le bénéfice de la communauté scientifique, une communauté qui, en retour, m'était bien reconnaissante de l'énergie que j'y mettais. Ce projet me confirmait aussi que le mode service dans une grande organisation, en particulier une organisation universitaire, était celui qui permettait de développer et de réaliser des choses et le seul à être porteur pour une communauté qui attend beaucoup de ses administrateurs. C'est aussi le mode qui repose sur le oui et qui met de côté le non. D'après le dictionnaire Robert, l'un des sens du verbe administrer, c'est assurer l'administration en exerçant des fonctions de direction et de contrôle. J'ai appris à la dure la différence entre les modes de contrôle et le mode service et je veux plaider ici en faveur du second. Pour moi, la fonction de direction est primordiale. Diriger, dit le Robert, c'est conduire, mener comme maître ou chef responsable. C'est donc assumer le leadership et par extension prendre l'initiative. Mais pour les autres et au nom des autres, ce que j'appelle être en mode service, est délaissé son opposé, le mode contrôle que je considère comme contre-productif. En bref, apprendre à dire oui alors qu'on nous enseigne bien des fois à dire non. Pour moi, il s'agit de l'élément probablement le plus significatif ayant orienté mes carrières de chercheurs et d'administrateurs, celui que m'ont appris mes étudiants et que j'ai essayé de transmettre à mes collègues dans plusieurs administrations universitaires tout au cours de ma carrière. Je fais un petit retour en arrière. En début de carrière, je confiais à mes étudiants au cycle supérieur des projets que je n'avais pas le temps de réaliser moi-même. J'allais avec eux sur le terrain, je surveillais de près l'avancement des travaux, je leur apportais un appui ou du moins ce que je considérais être un appui jusqu'à ce qu'ils terminent leurs travaux. Il faut dire que le professeur universitaire subventionné reçoit des sommes considérables pour les travaux de recherche de son laboratoire. Il doit rendre des comptes au terme de ses subventions, ce qui ajoute passablement de pression. J'ai vécu une sorte de mutinerie chez plusieurs étudiants. J'étais omniprésent, je considérais les projets comme les miens et ils m'ont fait clairement savoir qu'ils ne travaillaient pas pour moi. Les étudiants ont terminé leurs études avec brio, mais j'avais de la difficulté à établir un lien d'amitié fort et de mentorat avec eux. J'étais en mode contrôle et les étudiants le sentaient bien. J'ai alors pris une décision très difficile, celle de laisser toute cette première cohorte d'étudiants terminer son cursus avant d'accepter de nouveaux étudiants. Quand j'ai accepté de nouveaux étudiants, c'était sur des bases renouvelées. Je me mettais en appui distant à leurs travaux, j'agissais comme mentor, je ne retournais plus sur le terrain avec mes étudiants. Par contre, j'exigeais une planification très serrée des expériences à réaliser. Une fois passées ces étapes préliminaires, les étudiants et étudiantes devenaient les principaux responsables de leur succès et de leurs échecs. En somme, les projets devenaient les leurs et non ceux du patron. Et ils étaient perçus comme tels par les étudiants. La réussite serait la leur et non la mienne et le cas échéant, le rechèque aussi. Je me mettais en appui aux travaux de mes étudiants et non l'inverse. C'était un changement d'attitude majeur de ma part. Je troquais le non pour le oui et cela provoquait un changement d'attitude fondamental chez mes étudiants, caractérisé notamment par la responsabilisation, la maturation et le professionnalisme. Et tout au long de ma carrière, j'ai appliqué ce même principe, se mettre au service des personnes plutôt que de tenter de les contrôler ou de contrôler leurs activités. J'avais trouvé le bon mode de gestion en milieu universitaire. En tout cas, cela ne veut pas dire qu'on ne pose pas de balises, qu'on n'édicte pas des règles à respecter, qu'on ne reste pas rigoureux. Cela veut simplement dire qu'une fois une initiative évaluée sans complaisance, une fois présenté un chantier d'importance, on tente par tous les moyens d'appuyer ses collègues, de limiter ou de lever les obstacles administratifs à la réalisation de leurs projets et de les accompagner le plus loin possible dans leurs démarches, en prenant évidemment faite et cause pour eux et leurs initiatives. Lorsqu'on occupe un poste administratif, peu importe le niveau, les bilans reposent surtout sur le succès des autres. Il faut toujours se rappeler, comme l'a dit un de mes étudiants à sa soutenance de thèse en réponse à une question sur sa propre contribution et celle de son patron, que le cocher n'est pas celui qui tire la charrette. J'aimerais vous amener maintenant dans l'univers de la réflexion et son importance pour l'administration. Quand on pratique la science, on se pose souvent la question suivante. Est-ce que ce que je fais est vraiment original? Est-ce que mes découvertes se démarquent suffisamment pour que je puisse publier mon travail dans les meilleures revues? Quels sont mes compétiteurs principaux et comment leurs travaux se démarquent-ils des miens? Et ce qui distingue les laboratoires, c'est souvent, comme en art, le regard sur le sujet, le spin que l'on donne à un sujet. Et cela nécessite une connaissance approfondie du dossier et beaucoup de temps de réflexion pour justement regarder les choses différemment. Et ce temps-là peut être optimisé par l'organisation du travail. Or, j'ai appris très tôt qu'il en était de même en administration. Lorsqu'on accepte un nouveau poste, la simple gestion du quotidien pose d'importants défis d'apprentissage puisque tout est nouveau. Et pourtant, au-delà de la gestion des dossiers courants, la question importante est encore « Comment puis-je avoir un impact significatif et durable sur l'organisation? » Et la réponse à cette question déterminera le type de gestionnaire que nous serons. Une personne simplement efficace, un bon gestionnaire ou un visionnaire, un leader capable d'amener son organisation à un autre niveau, au sens de Mintzberg et Pitcher. Comment se donner le temps de réflexion et la distance nécessaire à l'identification et à la gestion de chantiers importants? En somme, comment ne pas se laisser submerger alors que les moyens modernes conduisent à alourdir le quotidien des administrateurs et leur donner l'illusion d'être efficaces? Et je dirais qu'il faut se rappeler que la préparation au travail n'est pas du travail. Je ne veux pas entrer dans le royaume des recettes et des conseils. Je prends pour acquis que les personnes qui accèdent à des postes de gestion de haut niveau ont développé des moyens de ne pas se laisser submerger par leur quotidien et qu'ils savent se réserver du temps de réflexion. Mais je donnerai un exemple qui illustrera bien, je pense, ce que je veux dire par l'importance du temps de réflexion, du temps utilisé pour la réflexion stratégique, notamment. L'exemple que j'utiliserai pour illustrer mon propos est celui de la mise en place du programme pour l'avancement de l'innovation et de la recherche, le programme PAIR à l'Université Laval, dont l'objectif était la création de 100 chaires de recherche pour un investissement de 100 millions de dollars en cinq ans. En 2007, j'arrive en poste dans une grande université que je connais bien. J'ai au total probablement dix mille professeurs, chercheurs, étudiants sous ma responsabilité directe ou indirecte. La recherche touche toutes les facultés et tous les départements de l'université. Comment puis-je mobiliser ces gens? Comment puis-je les atteindre tous? Leur insuffler un dynamisme nouveau dont ils seront fiers. Quelle sorte de chantier puis-je lancer qui mobilisera toute la communauté universitaire lavaloise? En somme, comment puis-je lancer un chantier qui aura un impact majeur sur l'écosystème de la recherche universitaire? La notion de chantier ici est importante parce qu'elle implique la participation des acteurs à presque tous les niveaux. L'idée de mettre en œuvre un chantier par la création de chaires s'est imposée à la suite de constats bien simples. Premièrement, la recherche universitaire, son volume, ses succès sont directement liés au dollar investi dans cette activité. En effet, les investissements conditionnent le nombre d'étudiants au cycle supérieur, le nombre d'assistants, d'associés de recherche, de techniciens qu'on peut supporter financièrement et qu'on peut embaucher. On pourrait toujours argumenter que ce n'est pas tout à fait juste qu'il y a des découvertes qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais sur une base statistique et organisationnelle, cette démonstration est facile à faire. Si l'on se situe dans l'écosystème mondial de la recherche, en plus, nos laboratoires doivent concurrencer des laboratoires hautement subventionnés de cinq à dix fois plus, par exemple, chez nos amis américains. Deuxièmement, les sources de fonds pour la recherche proviennent des gouvernements, de l'université, de l'entreprise privée ou d'organisations diverses, généralement sous forme de partenariats de recherche, surtout sous forme contractuelle, une équation aux paramètres bien connus. Troisièmement, les gouvernements provincials et fédérals donnent probablement le maximum de ce qu'ils peuvent donner pour la recherche, d'autant plus que sur le plan politique, il n'y a pas un bénéfice concret immédiat à tirer de l'injection de fonds additionnels en recherche. Quatrièmement, les universités font déjà face à des défis financiers insolubles et sont incapables d'injecter des sommes additionnels en recherche. L'équation conduit à une seule conclusion. Si l'on veut augmenter les fonds de recherche universitaires, il faut accroître la part du privé dans cette recherche. La question se posait donc ainsi. Comment le faire d'une manière encadrée et comment faire pour que la contribution accrue du privé ne résulte pas en une ingérence incontrôlable? L'idée d'investissement par la création de chair s'est imposée d'elle-même puisqu'elle avait le mérite de faire participer l'entreprise, souvent le CRSNG ou d'autres partenaires institutionnels, et favorisait nos professeurs les plus performants et surtout les domaines d'excellence de l'université. Par ailleurs, il fallait un défi de taille, un défi qui mettrait à contribution toutes les facultés et tous les départements de l'université. L'idée des 100 chers, 100 millions de dollars en cinq ans s'est donc imposée comme un défi de taille, mais un défi réaliste. Et ainsi, en distribuant les chers, bien virtuels à ce moment-là, par grands secteurs, 25 en santé, 25 en sciences naturelles et génie, 25 en sciences sociales et humaines au sens large, et on en gardait 25 à des fins stratégiques, nous nous assurions qu'il y aurait un grand chantier mobilisateur, une réflexion sur les priorités et le développement de recherche à l'échelle du campus, faculté par faculté, département par département. La réalisation de ce chantier d'une manière organisée était centrale au succès de l'initiative. Et forte de l'expérience de levée de fonds vécue à l'Université de Sherbrooke, nous avons mis en place des balises très strictes pour le montage des chers avant le lancement du programme. En bref, elles étaient à peu près les suivantes. Création d'un bureau de chair, dont le directeur est ici aujourd'hui, une première au Canada et probablement dans le monde, ayant une mission et un mandat, une structure bien établie et approuvée par l'université et dirigée, donc par un directeur de haut niveau. Révision de nos politiques concernant l'éthique de la recherche, le partenariat et la valorisation de recherche avant la mise en marche du programme. Des directives claires quant au cheminement des dossiers et des documents clairs quant à la mise en place au cheminement et à l'évaluation et au renouvellement des chers. En gros, en ce qui concernait la mécanique initiale du montage et du cheminement des dossiers, nous avons exigé qu'avant toute démarche auprès des partenaires financiers éventuels, il y ait rédaction d'un projet de recherche détaillé, semblable à une véritable demande de subvention, un budget justifié, l'identification de barrières de fonds potentiels, soumission des dossiers par la faculté au bureau des chers pour une évaluation initiale, une approbation préliminaire du projet par le comité exécutif, une procédure qui visait à s'assurer la qualité du projet et à éviter que plusieurs personnes aillent solliciter le même ou les mêmes partenaires. Et finalement, discussion d'une stratégie de démarchage avec le bureau des chers, prévoyant que toute démarche soit accompagnée du dépôt de documents très détaillé auprès d'un partenaire envisagé. Les démarches se font en une seule séance complète. Les discussions peuvent se poursuivre, mais à la demande du partenaire seulement. Par ailleurs, les embauches de professeurs associés aux chers demeurent toujours sous la responsabilité des assemblées départementales et des facultés qui ont tout loisir de mettre les conditions qu'ils veulent au concours à l'intérieur des balises universitaires. Les chers ont plus souvent d'un partenaire de sorte que les orientations suggérées font l'objet de bonnes discussions. En somme, on amène nos partenaires à privilégier un investissement sous forme de sous forme de partenariats d'investissements à des subventions à long terme plutôt que des contrats à court terme. Et le succès de ce programme a été immédiat. En deux ans et demi, 26 chers avaient été créés pour des investissements totaux de 125 millions de dollars. Deux chers d'excellence en recherche du Canada avaient été obtenus, chacune avec des investissements de l'ordre de 35 millions de dollars. Le chapitre que je veux aborder maintenant porte sur l'importance du hasard. Et il ne faut jamais sous-estimer ce que j'ai appelé ici le petit hasard, mais quelqu'un qui a lu le texte m'a dit c'est le grand hasard. Mais enfin, l'histoire que je vais vous raconter est presque anecdotique, mais c'est une histoire vraie. C'est d'ailleurs ainsi que plusieurs projets porteurs émergent. Un jour que je tondais ma pelouse, mon voisin immédiat, vice-président à la recherche et au développement chez Bombardier et produits récréatifs, me mentionne au cours d'une discussion banale entre voisins qu'il projetait le développement d'un centre de recherche BRP pour BRP. Je lui dis que nous venions de terminer le montage du plan d'affaires et d'obtenir le financement pour la mise en place d'un centre de recherche en génie de l'information en collaboration avec l'industrie locale. Je lui remets copie du plan d'affaires pour qu'il y jette un coup d'œil et je vois et qu'il voit si ce type de partenariat pourrait l'intéresser. Quelques jours plus tard, il me confirmait l'intérêt de BRP. Depuis l'accord de principe de BRP en avril 2005 jusqu'au financement par les deux paliers de gouvernement et la tenue du premier conseil d'administration, il s'est déroulé un peu plus d'un an et demi. C'est sans doute le projet le plus rapide auquel j'ai participé. Je prends quelques minutes pour vous présenter les principales étapes de ce projet et la manière dont certains obstacles majeurs ont été levés car elles recèlent des enseignements intéressants. En septembre 2005, nous avons créé un petit comité de travail et de coordination BRP Université de Sherbrooke. Nous avons immédiatement entrepris la négociation de la propriété intellectuelle. un écueil majeur à surmonter et nous avons conclu une entente à cet égard. J'y reviendrai. En février 2006, nous avons tenu une première rencontre avec les gouvernements en leur présentant des documents précis. À l'automne 2006, nous déposions officiellement la demande de subvention et en décembre 2006, on annonçait officiellement la création du Centre de technologie avancée BRP Université de Sherbrooke et l'octroi de la subvention. L'histoire de ce projet me permet d'illustrer plusieurs points. Les opportunités d'affaires se présentent souvent dans les circonstances les plus inusitées, mais je pense que vous êtes familier avec ça. On pourrait dire que le hasard est quelque chose d'attendu, mais que le petit hasard ou le grand hasard ne l'est pas. Il faut savoir saisir l'occasion qui se présente. Il faut des champions pour réussir des projets, mais il faut les maintenir, maintenir leur nombre au strict minimum. Dans ce projet, le nombre de personnes fut maintenu à deux de part et d'autre. Une personne en autorité capable de prendre des décisions sur le champ et une autre capable de mettre la main à la pâte et de produire des documents. Il faut un réel engagement de la part des participants, une grande célérité, ça va de soi. Les retards ne doivent jamais être imputables à un groupe de personnes, mais à une personne bien identifiable. Et il faut décomposer les projets en unités plus petites, identifier les obstacles, les contourner et aux besoins innover pour réussir. Par exemple, la propriété intellectuelle présentait un réel défi pour les partenaires. La solution a été de faire fi des politiques existantes d'un côté comme de l'autre, de trouver un nouveau terrain d'entente et de convaincre les deux organisations du bien fondé de la nouvelle entente. Et ici, la souplesse et l'agilité des organisations en présence furent déterminantes. Le partage de la propriété intellectuelle se fait en deux étapes. Je pense que c'est du jamais vu non plus dans aucune université. BRP exerce un premier choix et dispose de trois ans pour valoriser la technologie. et si elle n'est pas utilisée par BRP pendant cette période, l'université devient propriétaire des découvertes et peut les valoriser à sa guise. La propriété légale du centre constituait un autre défi. La solution retenue fait du CTA un centre de recherche hybride n'appartenant ni à l'un ni à l'autre des partenaires, avec des conditions d'utilisation bien précises pour les deux parties garanties par une entente à long terme. Le reste est assez mécanique, c'est-à-dire la définition des besoins, le montage du plan d'affaires et la soumission des dossiers au gouvernement. Mais il est clair que le projet a été rendu possible ici par l'agilité des organisations en présence, leur capacité à délaisser le mode contrôle et à dire oui, à se mettre en mode service. C'est dans la foulée de ce projet pour accueillir le CTA et le Centre en génie de l'information que fut conçu et créé le parc innovation à l'Université de Sherbrooke. Un dernier chapitre. Je dirais qu'un des rôles peu valorisés mais très important des administrateurs est ce que j'ai appelé ici l'invisible et intangible protection de l'organisation ou le diable est dans les détails si vous voulez. L'administrateur universitaire est confronté à une multitude de projets parmi lesquels il doit forcément faire le tri pour ne retenir que les plus porteurs et même à l'occasion de prendre la décision de mettre fin à certains dossiers mal engagés. Je vais utiliser un exemple tiré d'une histoire vraie pour illustrer mon propos sur la très grande importance de bien connaître les projets et surtout de lire à fond les documents qui nous sont soumis. Je n'identifierai pas le projet ni les personnes en cause mais je crois que vous aurez un éclairage suffisant pour bien comprendre mon propos et surtout pour mesurer l'importance pour un gestionnaire d'exercer pleinement ses fonctions et de ne jamais céder à la tentation de laisser à d'autres le soin de prendre les décisions dont il a la responsabilité. C'est un danger qui guette les grandes organisations parce que les administrateurs ont souvent l'impression que la responsabilité individuelle est partagée entre tous les administrateurs. Autant les interfaces sont intéressantes en sciences, autant elles peuvent être source de problèmes majeurs en gestion. La gestion des responsabilités partagées restera donc toujours problématique. Le projet dont il sera question ici se situe à l'interface entre les fonctions de plusieurs administrateurs. je ferai état de problèmes fondamentaux dans un dossier périphérique à l'université, un dossier élégant et porteur du moins en apparence. À mon arrivée en poste à Laval, j'ai eu le plaisir de rencontrer à peu près tous les directeurs de centres et promoteurs de projets en marche ou en montage. C'est un privilège, mais un privilège qui recèle des dangers parce qu'on essaie souvent, et je pense que vous en êtes bien conscients, on essaie souvent de soutirer un accord du nouveau gestionnaire sur simple présentation verbale d'un dossier. L'un-deux m'a mis au parfum d'un immense projet en apparence externe à l'université. On m'y fit une présentation orale. J'ai pu constater qu'il était piloté par un conseil d'administration de très haut niveau, qu'il impliquait les professeurs d'un secteur complet de notre université. Le projet visait à ennacher les investissements majeurs de l'entreprise privée, à sous-traiter la recherche appliquée dans un organisme à but non lucratif, un OBNL dont la majorité des chercheurs seniors étaient nos professeurs. Par contre, le projet prévoyait laisser la recherche fondamentale à l'université. Il prévoyait par ailleurs utiliser les retours fiscaux des contrats de recherche disponibles aux OBNL pour grossir cette organisation de recherche et éventuellement verser des revenus additionnels aux participants. Enfin, on regrouperait dans une nouvelle entité les cours disciplinaires de plusieurs, diverses universités canadiennes et européennes et on offrait ainsi de nouveaux programmes aux étudiants. Je demandais le plan d'affaires de la nouvelle organisation et reçus dans les jours qui suivirent un volumineux document décrivant le modèle d'affaires qui avait été conçu par des spécialistes, mais pas le plan d'affaires demandé. L'épaisseur du document était de nature à décourager quiconque voulait en entreprendre la lecture. Ayant été impliqué dans le montage structurel et financier de plusieurs sociétés de valorisation des produits de la recherche, en particulier à l'Université de Sherbrooke, je pouvais très bien faire la différence entre un modèle d'affaires et un plan d'affaires. Je redemandais donc le plan d'affaires qui ne vint pas. Et je me rappelais alors une citation de mon directeur de thèse, Dennis Crisp, qui disait « Avec une once de fait, on peut produire une tonne de théories. » C'est donc avec un esprit critique que j'entrepris la lecture du document. Cette brique avait sans doute impressionné bien des interlocuteurs précédents, y compris plusieurs membres du conseil d'administration de l'organisation. J'ai découvert un modèle d'affaires très complexe. J'ai découvert ainsi que si le projet était maintenu, nos professeurs pourraient réaliser des contrats lucratifs de recherche appliquée, vraisemblablement avec des équipements universitaires, mais que l'université serait tenue en dehors de la boucle des frais indirects. J'ai découvert que les brevets et licences seraient sous la responsabilité de la nouvelle entité et donc par déduction que nos professeurs négocieraient les conditions de licence, de redevance et même la réalisation de ces contrats avec la nouvelle entité et non plus avec l'université. J'ai découvert que les cours offerts par nos professeurs seraient placés dans un véhicule nouveau avec ceux d'autres institutions participantes au projet et placés sous la responsabilité d'une organisation indépendante, indépendante, mais relevant du conseil d'administration de l'OBNL puisque le conseil d'administration de l'entité se réservait le droit de nommer la majorité des membres du conseil responsable de ce programme. En somme, on sortait les cours des universités participantes et on créait en quelque sorte une nouvelle université en périphérie de l'université existante. Avec le recteur, il fut rapidement mis fin au projet. Mais que s'était-il passé? Pourquoi un dossier aussi important s'était-il rendu aussi loin sans que personne ne lève un drapeau? D'abord, il est probable que les volumineux documents qui décrivaient le projet n'avaient jamais été lus avec suffisamment d'attention. Comment cela est-il possible? Je présume qu'on a privilégié des présentations orales bien adaptées pour présenter le projet à différents auditoires tels qu'on l'avait fait au vice-directeur à la recherche. Les messages à retenir ici sont nombreux, mais les plus importants sont sans doute les suivants. Les projets très complexes doivent être décortiqués pour en comprendre tous les détails de fonctionnement. Les documents les plus révélateurs du fonctionnement d'un projet complexe demeurent toujours le plan d'affaires, son financement à long terme également. Et si on ne peut le fournir, on doit sérieusement se questionner. Les développements majeurs sont faits par des personnes enthousiastes, mais qui souvent connaissent peu les politiques, le fonctionnement et les obligations des organisations, même si elles en font partie depuis longtemps. L'administrateur, a-t-il besoin de le préciser, doit lire tous les documents qui lui sont soumis, surtout s'ils conduisent à une décision significative pour son organisation et ne jamais se fier à d'autres, aussi nombreux et aussi célèbres soient-ils pour asseoir sa décision. Enfin, l'administrateur ne doit jamais baser ses décisions uniquement sur des présentations orales qui peuvent fournir des éléments intéressants, mais peuvent aussi en omettre d'autres qui peuvent être plus importants et significatifs pour l'organisation. En conclusion, les messages principaux que je veux laisser cet après-midi sont au nombre de six. Il faut apprendre à travailler avec des personnes de toute discipline, à intégrer beaucoup d'informations et à gérer des problèmes complexes si l'on veut faire une carrière significative en administration. Il faut apprendre à dire oui, à se mettre en mode contrôle, en mode service, pardon, et appuyer des champions pour leur permettre de réaliser leurs rêves, des rêves qui bien souvent rejoignent les nôtres. Il faut apprendre à réfléchir à des stratégies d'ensemble et à y situer ces actions importantes. Il faut souvent mettre en place de grands programmes mobilisateurs si on veut rallier un grand nombre de personnes à ces stratégies d'envergure. Il faut scruter attentivement tous les documents d'importance qui doivent fournir toutes les informations nécessaires à la prise des décisions. Et dans le cas contraire, il faut demander et obtenir des compléments d'information. Et encore l'air, et enfin, on doit se fier à son propre jugement. Le nombre de personnes déjà convaincues du bien fondé d'un dossier ne doit jamais entrer en ligne de compte pour la prise d'une décision importante. importante. Mais je me tais et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Bourget. Même si on est un peu en retard, pas trop quand même, je pense qu'on peut prendre le temps de quelques questions. S'il y en a d'auditoires, vous identifiez pour le bénéfice des autres et puis, idéalement, des questions concises, les réponses le seront. Vous êtes convaincus de ça? vous êtes convaincus de ça? Oui, vous êtes convaincus de ça? Est-ce que vous avez été confrontés aux discussions qui surgissent actuellement sur l'orientation des universités vers des modèles économiques de marchandisation de l'éducation par rapport au développement des connaissances? Est-ce que ces questions-là ont surgit au cours de votre mandat? On peut toujours dire ça, oui. De quelle façon concrètement? Je pense avoir répondu en partie à ça. Je pense que je n'ai pas d'expérience personnellement, je dirais, d'ingérence de la part d'aucune entreprise, même dans les chaires que ces entreprises-là fonctionnent. Par contre, je pense que ce qu'il faut absolument, c'est de mettre en place, de revoir les cadres d'éthique, les cadres de gestion, de baliser correctement dans les chaires et comment elles sont administrées. Qui va gérer la chaire? Comment vont s'insérer là-dedans les contributions des entreprises, les contributions intellectuelles des entreprises, etc. Et généralement, lorsque tout ça est bien balisé à l'avance, on n'a aucune difficulté. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais connu ni à Sherbrooke ni à Laval une ingérence quelconque, je dirais, d'une entreprise dans la gestion d'une chaire en particulier. Les chaires, il faut dire, je dirais, c'est un véhicule exceptionnel pour canaliser l'intervention d'une entreprise. Tout d'abord, on a rarement une chaire qui est subventionnée par un seul partenaire. Il y a plusieurs partenaires. Donc, il y a des discussions entre partenaires. Généralement, il y a des rencontres annuelles. Ces rencontres annuelles font en sorte qu'on émet des « souhaits ». Le titulaire d'une chaire n'est pas obligé de suivre ces souhaits-là. L'entreprise participe généralement à un comité d'orientation et non pas un comité de direction des chaires. En tout cas, nous, on a balisé nos chaires de telle sorte que ce sont des comités d'orientation et non pas des comités de direction. ce qui change beaucoup la perspective. Alors, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui balisent très bien la, je dirais, l'intervention qui peut y avoir ou qui pourrait y avoir des entreprises. Je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés à gérer des contrats à court terme, des contrats de six mois où on va chercher une expertise précise et on veut un résultat précis. Là, on peut avoir peut-être beaucoup plus d'ingérence que dans des chaires. Les chaires, je pense, c'est un véhicule exceptionnel et c'est la raison pour laquelle on a passé par les chaires. On amène l'entreprise finalement non plus à privilégier des contrats à court terme mais à privilégier un investissement à long terme avec d'autres partenaires. D'abord, apprendre à travailler avec d'autres partenaires et généralement, donc, faire état de ses désidératas mais non pas sous forme de directive. Oui, vous avez fait une description de l'université de recherche, les partenariats, les partenaires, disons, des mondes des affaires. Vous avez fait une description de l'université, disons, néolibérale. Vous avez fait la description, j'aurais dit, d'un modèle contre lequel nos étudiants sont en flagrant opposition aujourd'hui. et j'aurais dit qu'ils attaquent les principes même dont vous parlez. En même temps, vous avez parlé de votre enfance, de votre mère, de votre communauté, de votre Gaspé, Lévis, etc. Vous avez parlé d'une certaine enfance, d'une certaine ensemble. Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle? Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble? à l'autre part? Et... C'est difficile. C'est une petite question. C'est ça. J'aimerais simplement réagir au point sur lequel vous mentionnez que les étudiants s'opposent à ce type de partenariat ou à ce type d'université. Je dirais que les étudiants qui ne sont pas à l'université, on entend beaucoup d'étudiants du cégep se prononcer ces jours-ci qui n'ont pas conscience. D'abord, c'est une université, celle que je décris, avec des projets venant des entreprises. Il faut dire qu'au total, on est toujours en bas de 20 % de les subventions que l'université reçoit quand on parle de l'investissement du privé. C'est peu. Le privé, et je ne tiens pas cette idée-là, je dirais, seul, je pense qu'elle a été émise par mon recteur dans un premier temps, le privé est probablement celui qui tire le maximum de la formation des étudiants et qui contribue peut-être pas à la hauteur de ce qu'il devrait contribuer en termes financiers à la formation de ces étudiants. Donc, qu'il y ait, au niveau des études supérieures, parce qu'on ne parle pas d'études de premier cycle, on parle d'études de deuxième et de troisième cycle, qu'il y ait une contribution du privé sous forme de chair, on parle de projet d'envergure, et non pas sous forme de projet individuel. dont on donne généralement ces chairs ou les fonds sont accordés à des fondations, à la fondation de l'université, qui gèrent ces fonds. Donc, il y a là des balises qui empêchent finalement une ingérence et pour peu qu'on balise correctement. Je ne dis pas qu'il faut prendre les fonds et dire, voilà, vous pouvez vous asseoir avec le titulaire d'une chair et lui dire quoi faire. c'est carrément pas ça. Mais je pense que les étudiants gradués qui sont membres des chairs vous dirait exactement le contraire. Ils apprécient être en lien avec l'entreprise, en lien avec une formation qui se rapproche de ce qu'ils auront à faire dans quelques mois ou quelques années et généralement, qu'ils en tirent un bénéfice assez majeur et il n'y a pas, comme je le mentionnais, il n'y a pas cette ingérence. Alors, je dirais que c'est une critique qu'on peut faire mais qui est dénudée de fondements en quelque sorte. Je n'ai pas en tout cas personnellement d'exemple d'ingérence dans la recherche. M. Bernard. Ça m'amène à vous poser la question s'il y a lieu de pousser la réflexion entre les conditions qui s'appliquent au premier cycle et les conditions qui s'appliquent ensuite à ce que vous appelez le deuxième cycle, etc., qui vont toujours rester évidemment en face l'une par rapport à l'autre. Mais quand on considère que dans la société d'aujourd'hui, le premier cycle universitaire est presque une école professionnelle au sens large du terme qui devra former une grande partie de notre population qui aura besoin de cette formation-là pour exercer les différents métiers de notre société du savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de pousser la réflexion éventuellement peut-être même en termes d'organisation entre l'université premier cycle, si je veux, école professionnelle surtout et université deuxième et troisième cycle, école de recherche et les autres de la société. Vous avez tout à fait raison. Je pense que les deux sont vraiment très différents. Les domaines sont différents. ne sont pas gérés de la même façon, ne visent pas les mêmes objectifs non plus. Il y a par ailleurs au premier cycle certains, je dirais certaines formations professionnelles qui bénéficient énormément du contact avec les entreprises et je pense qu'on perdrait une richesse énorme si on n'avait pas cette participation. Je pense que la clé est toujours dans l'encadrement et il faut un encadrement serré, des balises serrées et je pense que c'est tout à fait contrôlable d'avoir une participation de l'entreprise sans qu'elle soit, sans qu'elle s'ingère nécessairement. Il faut dire qu'il y a des balises naturelles. Les programmes sont sous la direction de comités de programmes. L'embauche des professeurs demeure sous la responsabilité des départements dans lesquels il ne peut y avoir aucune ingérence. la recherche est de même. Les professeurs ont le choix de faire la recherche dans un secteur ou un autre. Donc, pour moi, les balises naturelles, en tout cas, actuellement, dans l'université, elles sont là pour limiter, elles limitent toute forme d'ingérence. Le simple fait que l'embauche des professeurs soit sous la responsabilité des assemblées départementales, déjà en partant, et que ce soit conventionné, déjà en partant, il n'y a personne qui peut dire vous allez embaucher dans tel secteur, etc., etc. Ça ne fonctionne pas. Même à l'intérieur de l'université, quand l'administration universitaire dit j'ai trouvé un excellent candidat pour telle chaire, généralement, on nous dit va te faire boire. Parce que l'administration, non, c'est vrai, parce que c'est une prérogative du département, de l'assemblée départementale, et on ne veut pas avoir l'ingérence, même au sein de l'université. Alors, je vois mal comment une entreprise pourrait le faire. Je vais malheureusement demander de l'ordre de cette question et de la concurrence. Alors, je vous remercie encore. Merci.